Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, télécharger la sagesse. La Bible est le grand manuel d'éducation de Dieu. Elle est à la base de toutes les sciences. Celui qui s'applique à la sondée y trouvera le germe de toutes les connaissances. Et par-dessus tout, elle contient la science des sciences, celle du salut. Elle est la mine des richesses insondables du Christ. C'est par l'étude et la pratique de la parole de Dieu qu'on acquiert une instruction vraiment supérieure. Mais si on lui préfère des ouvrages qui ne conduisent pas à Dieu et à son royaume, la science ainsi acquise usurpe le nom dont elle se parle. Il y a de magnifiques vérités dans la nature. La terre, la mer et le ciel en sont remplis. Ils sont nos maîtres. La nature nous fait entendre des leçons de sagesse divine et de vérité éternelle. Mais l'homme déchu se refuse à les comprendre. Le péché a voilé la nature aux yeux de l'homme et ne peut l'interpréter de lui-même sans la mettre au-dessus de Dieu. Des enseignements conformes à la vérité ne sauraient agir sur l'esprit de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ils tordent à tel point le sens des leçons de la nature qu'elles éloignent les hommes du créateur. Beaucoup de gens croient que la sagesse humaine surpasse celle du divin mètre et que le livre de Dieu est un livre démodé, périmé, ne présentant plus aucun intérêt. Ce n'est pas l'opinion de ceux qui ont été vivifiés par l'esprit. Ils voient le trésor inestimable et ils vendraient tout leur bien pour acquérir le champ qui leur recèle. Au lieu des ouvrages remplis des hypothèses d'écrivains célèbres, ils choisissent la parole du plus grand auteur et du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Celui qui est mort pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. L'esprit du livre Les Parables de Jésus, section La quête du royaume, page 85, écrit par Ellen G. White. Dans le dangereux voyage de la vie, beaucoup de nos jeunes font naufrage parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et présomptueux. Ils suivent leurs inclinations, sont attirés par les divertissements et la satisfaction de l'appétit jusqu'à ce que se forment des habitudes qui deviennent des entraves qui leur est impossible de briser et qui les entraînent vers la ruine. Si comme le jeune roi Salomon, les jeunes d'aujourd'hui ressentaient le besoin de la sagesse céleste, s'ils cherchaient à développer et à fortifier leur faculté supérieure, et à les consacrer au service de Dieu, leur vie donnerait de grands et nobles résultats et leur apporterait ainsi qu'à beaucoup d'autres un bonheur pur et saint. Texte tiré du livre SDI Bible Commentary au volume 2 à la page 1024, livre écrit par Ellen G. White. Suite à l'étude de Jacques Toit, les versets 13 à 18, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle ? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire publiquement et ou socialement ? Révisez le verset mémorisé. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage ST' 501